Bien, bon, on va commencer notre aftara, Vayeshef, donc il s'installa, Vayeshef, ça veut dire il s'installa, et on va prendre le prophète Amos, enfin ce sont les rabbins qui ont choisi le prophète Amos, pour commenter cette paracha, Amos qui est lui aussi un des douze petits prophètes. Je crois que c'est le plus ancien écrivain de la Bible, il a vécu environ en moins 750 avant l'ère courante, avant Yeshua. Le royaume d'Israël est séparé en deux, vous avez l'Israël du Nord, avec le roi Jéroboam II, et comme centre spirituel Bethel. Et vous avez, bien sûr, la Judée, qui est le deuxième royaume. En Samarie, Jéroboam II est un grand roi sur le plan politique, il va même arriver à annexer Damas. Donc, il va régner pendant 41 ans, ça c'est pour un petit peu mettre le contexte de notre prophète. Et vous avez Yehuda, donc au sud, avec Osias, avec un grand roi aussi qui est Osias. Donc le centre spirituel est Jérusalem, vous avez deux centres spirituels. Vous avez Bethel d'un côté, vous avez Bethel là où Yakov a vu son échelle. Et vous avez Jérusalem de l'autre côté. Qui est Amos ? Eh bien, Amos, c'est un régisseur. Moi, j'ai traduit par régisseur. C'est un noquette, comme on dit en hébreu, mais je ne sais pas trop traduire. Je pense que c'était quelqu'un à la cour qui avait en charge de gérer le domaine, les bergers et ainsi de suite, les moutons. C'est pour ça que je le traduis comme noquette. Si vous avez une autre traduction, on sait bien aussi. Donc, il est au cœur de la famille royale, au cœur des hauts dignitaires. Et ses écrits montrent que ce n'est pas un simple berger, un berger ignorant, un culte, mais c'est un homme de l'être. Donc, c'est quelqu'un de cultiver. Les commentateurs disent qu'il a un verbe très fort, un style très riche, une pensée sociale très moderne. Et cette pensée sociale me fait un peu penser à Jean Zorès ou bien à Émile Zola. Parce qu'à moi, c'est le prophète qui ne s'attaque pas comme les autres prophètes au polythéisme ni au paganisme. Ça n'intéresse pas à ça, mais à l'idolâtrie dont faisait preuve le royaume d'Israël, que ce soit aussi bien au sud qu'au nord. Et Amos s'attaque à l'injustice sociale. Ce qui intéresse Amos, c'est le rapport entre riches et pauvres. Chez lui, la morale est placée au-dessus du culte. Yeshua le dira lui-même. Si vous avez quelque chose contre votre frère, laissez-la à votre offrande. Allez réconcilier d'abord avec votre frère et puis allez faire des offrandes, allez au culte. Et c'est un petit peu l'idée, la pensée d'Amos. Pour Amos, le culte n'a aucune valeur s'il n'est pas enveloppé d'une morale et d'une justice sociale. C'est une véritable révolution pour l'époque. Pour le contexte biblique, c'est incroyable. Au point de vue théologique, il a un concept assez innovant, puisque pour lui, l'alliance entre Israël et Dieu ne donne pas nécessairement la protection divine. Ce n'est pas parce qu'on est sous l'alliance divine qu'on a sa protection. Mais elle est source d'exigence plus que de protection. Vous savez, parfois, on râle parce qu'on dit, Seigneur, enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis tes voies, tes ordonnances et tout, et il m'arrive un tas de malheurs. Et lui, c'est le pire des païens, c'est le pire des incrédules. Qu'il existe, il n'a rien, lui. Tout lui réussit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Amos, c'est ça qu'il dit. Amos met donc le doigt sous la forme du culte. Est-ce que le culte doit être rendu dans un lieu unique, dans un temple unique ou bien partant ? Donc, il y a déjà une différence de pensée entre le sud et le nord. On est d'accord de faire un culte, mais quelle est la meilleure manière de faire ce culte ? Et Amos répond en partie à ces questions. Alors, bien sûr, on va entrer dans notre aftara, qui est lié à la paracha. Et la paracha, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement la vente de Yosef. Et c'est le terme qui va être développé dans la paracha. Un des termes, parce qu'il y en a beaucoup moins. C'est une paracha tellement puissante et tellement riche que l'aftara va s'attacher à cette vente de Yosef par ses frères. Et bien sûr, si nous n'avons pas la paracha, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce qu'il est dit. Nous allons prendre donc Amos au chapitre 2, verset 6, jusqu'à chapitre 3, verset 8. Si vous voulez bien prendre vos Bibles. Donc, Amos, chapitre 2, verset 6. Je vais y aller doucement, parce que ce n'est pas facile comme concept. Évidemment, j'espère que vous ne lisez pas la Bible comme un roman, comme vous attachez uniquement aux problèmes qu'il existe, aux conflits qu'il existe entre des frères, avec des rebondissements, etc. J'espère que vous allez, comme moi, entrer dans le mystère du décodage biblique, parce qu'il s'agit du salut. C'est toujours dans le but du salut que nous étudions la Bible. Comprendre comment les choses se mettent en place, pour ou contre le salut, contre le plan divin. Je ne sais pas si vous avez, vous l'avez Amos ? Tu peux redire le... Amos 2, 6. 2, 6. Ah, ok, c'est bon, merci. Je l'ai, hein ? Vas-y, c'est que je le lis. Ainsi parle l'Éternel. À cause des trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon Saint-Nom. Ils étendent près de chaque hôtel sur des vêtements pris en gage et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Jusqu'à quand tu le veux ? Jusque-là, c'est bien. Je crois qu'on va en avoir pour une heure à essayer de décoder tout ça. Oui, parce que je l'ai lu, mais je n'ai pas trop bien compris en le lisant. Bon, ce n'est pas grave, tu vas l'expliquer, c'est bien. Je vais essayer, du moins, de vous expliquer tout ça. Donc, vous voyez, au niveau social, au niveau du chat, au niveau social, ce que Amos veut nous dire, c'est que, bon, ben, voilà, on vend le juste pour une paire de souliers, on fait en sorte de prendre leur bien pour les donner au culte. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre parachat ? D'abord, le prophète fait allusion à quatre péchés. Trois qui sont pardonnés et le quatrième qui est impossible à pardonner, presque impossible à pardonner. Ce quatrième péché qui est l'avant du juste. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ces trois péchés et le quatrième qui ne peut pas être pardonné ? Eh bien, c'est bien sûr en comparaison de la paracha, dont le thème principal est l'avant de Yosef. Nous l'avons dit samedi, on sait pourquoi Yosef a été vendu. Injuste au niveau juif, au niveau toraïque, au niveau vertu divine, puisque tous les patriarches ont, développent en eux une vertu propre, qui est la vertu divine. Abraham, vous avez le rézet, qui est la bonté. Vous avez Itzhak, qui est le fourrat, qui est la rigueur. Pourquoi la rigueur ? Parce qu'Abraham, c'est trop bon, mais trop bon, c'est trop c'est. Donc, il faut de la rigueur et c'est dans Itzhak qu'on la retrouve pour l'équilibre. Il y a toujours une question d'équilibre. Puis, il y a Itzhak, qui lui, c'est tifret, c'est-à-dire la beauté, l'intégrité. Et puis, vous avez Yosef, qui est le yézot, le yézot qui est la justice parfaite, Adzhak, d'ailleurs, les rabbins disent que c'est le Adzhak, c'est le juste par excellence. Et c'est même à cause qu'il était trop juste, trop imbibé de la Torah, qu'il a été détesté à ce point-là. Vous savez, quand quelqu'un est trop… Moi, j'ai ma petite fille qui fait des études de médecine. Elle se tait de grandes distinctions. Il y a sa sœur qui est un peu moins douée, qui est plus fainéante. Enfin, ça, c'est un jugement que je ne devrais pas peut-être porter. Eh bien, lorsqu'on est à table et qu'on discute, il faut toujours qu'elle reprenne les gens. Non, non, ça, ce n'est pas juste. Le film exact, c'est celui-là. Elle a raison. Elle a raison. Mais c'est intolérable. On a envie de la foutre dans ses cuis, parfois aussi. Et c'est un petit peu ça qui joue. Comme nous le disait notre frère Pablo, comment éduquer les enfants quand ils sont différents ? Bon, Lisa, qui fait des études de médecine, j'ai envie de la récompenser pour son travail, tellement qu'elle fait notre fierté, etc. Mais si je lui offre des cadeaux parce qu'elle a bien travaillé, ma femme me dit, si tu offres des cadeaux, tu dois être juste, tu dois offrir des cadeaux à Chloé aussi, qui a de moins bons résultats. Mais si j'offre des cadeaux à Chloé, Lisa va me dire, attends, moi, j'ai une petite carcasse et j'ai des bons résultats. Elle ne fout rien et elle a autant que moi. Et si j'offre des cadeaux à Lisa parce qu'elle a bien travaillé et pas à Chloé, Chloé va me dire, ouais, c'est un chouchou, quoi. Vous voyez, donc je ne fais rien du tout et je suis malheureux à cause de ça parce que je ne sais pas exprimer ma fierté, ma joie, que ce soit Chloé pour Lisa parce que je les aime et bon. Enfin voilà, et Joseph, c'était ça. Le Yesod, c'est ça. Et les trois péchés qui ont permis cette dégradolade, en réalité, on fait appel à ça. Qu'est-ce qui a permis qu'on puisse en arriver à vouloir même la mort de Joseph ? Mais évidemment, on ne peut pas tuer son frère. Donc, heureusement, il y a eu Yéhouda qui a dit, non, 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 on ne va pas le tuer. On va le foutre dans un plou, on va le vendre. Mais pas le tuer, on ne peut pas tuer. Et les trois péchés, c'est ça. Pour moi, évidemment, à mon avis, d'après mon analyse. Même si Joseph est intolérable, car il y a toujours une raison comme atzadik dans une famille. On ne se voit plus, on ne s'écrit plus, on coupe les ponts, mais on n'aspire pas la mort de l'autre. On n'aspire pas. Mais là, ça a été presque une conjuration pour le faire mourir. Or, on est quand même chez les patriarches, on est quand même dans la famille qui va donner naissance à Yeshua. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas des bandits, ce n'est pas le carmonde. Donc, dans une famille, on coupe les ponts, on ne s'écrit plus, on ne s'envoie plus de testo. C'est comme ça que ça se passe dans une famille. Alors, comment on en est arrivé là ? Quels sont ces trois péchés ? Vous savez, entre la haine et l'amour, comme disait notre sœur Anne-Marie, la haine, c'est toujours de l'amour, en quelque sorte. Mais c'est aussi puissant, que ce soit l'amour ou la haine, c'est aussi puissant l'un que l'autre. Il y a un prophète qui disait, pas un prophète, un écrivain, qui disait, on peut bâtir l'histoire avec une grande hache. Il joue sur les mots, évidemment. Donc, dans l'amour et dans la haine, il n'y a pas de limite. Et voici pour moi trois raisons qui ont permis cette dégringolade. La première, c'est qu'ils ont oublié la place du père. Ils étaient loin de lui. On dit d'ailleurs, Joseph va chercher après sa sphère. Donc, ils étaient éloignés territorialement en parlant, psychologiquement en parlant aussi. Et spirituellement. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'ils ne pensaient plus au père, donc à Isaac, à Yaakov, pardon, à Yaakov, comme la référence de la loi. Vous savez, dans une famille, c'est le père qui est la référence de la bonne moralité. C'est lui qui doit donner l'exemple. C'est lui qui doit imposer. C'est lui qui doit dire l'interdit du fratrécit, du meurtre, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, en fonction de la Torah. Mais quand on est loin du père, vous savez, vous connaissez l'expression, quand le chat n'est pas là, les souris donnent, c'est évidemment. Loin des yeux, loin du cœur. Voilà. Pour moi, c'est la première raison, c'est celle-là. Le premier péché, c'est celui-là. Deuxième péché, c'est qu'ils n'ont plus la notion du bien et du mal à cause de ça. Ils ont éliminé de leur conscience toute notion de faute. Que représente ? C'est un petit peu psychanalytique, ce que je dis là, mais ça se voit dans toutes les familles, ça se voit partout. Ça se voit dans les assemblées aussi. Qui est le père de l'assemblée ? C'est bien sûr le rabbin, c'est bien sûr le pasteur. Et quand le pasteur n'est pas là, parce que c'est lui qui donne le « là » de la chanson, en quelque sorte, eh bien, on fait n'importe quoi. Donc, ils n'ont plus cette notion de bien et de mal. Ils ont éliminé de leur conscience toute notion de faute. Parce qu'ils n'ont plus dans les yeux, ils n'ont plus devant eux la représentation du père qui est la loi. Ils ont oublié, ça c'est le deuxième péché pour moi. Vous pouvez en trouver d'autres, mais c'est comme ça que je l'analyse. Le troisième péché dont parle le prophète, ils ont oublié la notion de solidarité. Combien dans les églises, on ne nous bassine pas les oreilles avec l'unité, la solidarité entre frères et sœurs. On fait même des années spéciales d'unité. Donc, ils ont oublié cette notion de solidarité qui doit être encore plus intense dans une famille de sang. La solidarité, selon la racine, solidarité, art, signifie une sorte de couture. On doit tisser, coudre des liens les uns avec les autres. Et pas en découdre, si vous me permettez le jeu de mots. Donc, vous savez bien que les personnages bibliques représentent des attributs messianiques. En Yeshua, vous allez retrouver tous ces attributs dont je vous ai parlé, du Resset d'Abraham, du Tfura de Titzak, du Yeshot de Joseph, du Malchut, de la royauté de Juda. N'oublions pas que Yeshua faisait partie de la tribu de Juda. Donc, à quelle allusion on fait appel comme attribut divin avec ces quatre chiffres ? Avec le chiffre 4, ces quatre péchés qui sont en réalité des distorsions à la vertu divine. Eh bien, ça représente dans l'esprit juif, dans l'esprit toraïque, les quatre pieds du trône divin. Avec Abraham comme Resset dont ta bonté, Isaac, la force, la rigueur, Yaakov, le Tiferet, l'intégrité, oui, Joseph, le Yeshot, et David, la Malchut, la Malchut qui est la royauté. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, vous savez qu'on n'étudie pas la Bible comme nos ancêtres les Hébreux. C'est qu'il va y avoir et il y a encore une répercussion entre Yosef et Yehouda, entre le conflit qui règne entre Yosef et Yehouda. J'en ai un peu parlé samedi dernier, j'ai fait un message là-dessus sur le avec un même messianisme, vous avez deux tendances. Vous avez une tendance Messie Ben Yosef qui est Yeshua qui est venu il y a 2000 ans, il faut que les cœurs soient changés avant d'instaurer son royaume et son royaume, le royaume de Dieu dont on parle, le roi des rois c'est Yeshua, c'est la malroute qui est représentée par justement Yehouda qui va donner la lignée de David. Et donc ce qu'ils ont fait à la royauté le quatrième péché ce qu'ils ont fait à la royauté ça je ne peux pas le pardonner c'est ce que le prophète c'est ce que l'éternel dit au niveau de la par la bouche du prophète bien sûr donc je vais reprendre le texte pour qu'on ait bien ça en tête je vais reprendre le texte de Louis II que ce soit Louis II ou le rabbinat ou Shouraki bon le sens du texte reste le même à cause de trois crimes d'Israël même de quatre je ne révoque pas bon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers c'est qui ce tzadik qu'ils ont vendu et pourquoi c'est de la quatrième faute bien évidemment ce verset est lu conformément à la vente de Yosef donc ce tzadik c'est bien sûr Yosef de notre paracha qui va être vendu au médianite mais plus tard il va y avoir une autre répercussion c'est que Yeshua va être vendu aussi pour de l'argent et je vous le disais Yeshua comme nous le reconnaissons en tant que messie a en lui toutes ses vertus que les patriarches ont rien de neuf sous le soleil évidemment lorsque vous verrez vous étudierez Judas on le fera l'année prochaine parce que j'ai pas le temps ici sinon on est parti pour des heures mais je baserai plus mon étude sur la bruité d'achat l'année prochaine et bien à cette période-ci je rappellerai bien sûr l'avant de Yosef dans la paracha le prophète qui dit que c'est inadmissible et on étudiera par exemple la trahison d'Uda avec l'argent etc c'est de ça dont parle le prophète donc 2000 ans avant il prédisait déjà ce qui allait arriver à Yeshua donc c'est Joseph ce tzadik et c'est sa caractéristique c'est le seul à être appelé tzadik par les rabbins le juste pourquoi et bien comme je vous le disais samedi il est appelé le tzadik parce que il a refusé les avances de Potiphar qui a un autre symbolisme c'est bien sûr l'assimilation en galoute c'est le grand danger et c'est pour ça qu'on fait être avouquins d'ailleurs c'est justement ce danger de l'assimilation un juif qui s'assimile aux nations et bien il perd son essence juive au bout de quatre générations c'est scientifique c'est prouvé je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intégrer puisqu'on est en galoute il faut bien sûr s'intégrer mais s'intégrer ne veut pas dire s'assimiler s'intégrer c'est bon on nous reconnaît comme juif avec nos traditions avec nos valeurs etc un juif n'a pas besoin d'être chrétien il doit simplement reconnaître Yeshua en tant que son messie c'est tout il ne se convertit pas au christianisme c'est ça l'intégration un juif en galoute un juif américain bon c'est un américain mais qui fête shabbat qui fête les fêtes de l'éternel qui fête ranuka et on le reconnaît en tant que juif américain c'est ça l'intégration l'assimilation il n'existe plus rien de l'essence juive c'est un goï parmi les goï qu'est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont vendu pour une paire de chaussures et je vous ai donné un petit peu l'eau à la bouche samedi dernier avec cet argent qui a servi à acheter une paire de chaussures de 20 pièces on verra avec Yeshua l'argent est-ce que la vie est-ce que la vie du tzadik vaut une paire de chaussures est-ce que la vie de Yeshua valait est-ce que la valeur de sa vie valait quelques pièces d'or à quoi ça fait allusion ces chaussures c'est bien sûr codé c'est bien sûr codé parce que bon on peut s'en tenir aux chattes et à ce moment-là bon on voit le conflit entre les deux frères et en rester là mais je vous dis on ne peut pas lire la Bible comme ça parce qu'il s'agit de comprendre le plan divin qui est le salut il faut il faut comprendre il faut passer par là bien la première fois qu'on parle qu'on fait allusion des chaussures c'est à la rencontre de Mosché avec Hachem en exode 3 où là lorsque Mosché à la révélation de Yod-Evavé il lui dit enlève tes chaussures d'ici parce que ce lieu est sacré c'est la première fois je crois qu'on parle de chaussures à ce moment-là donc c'est déjà une préfiguration quelque part et les commentateurs juifs disent que Hachem dit à Mosché d'une manière codée qu'Hachem a besoin d'un libérateur mais pas d'un mêler d'un roi un libérateur Mosché est considéré comme le goël c'est à dire le libérateur le rédempteur mais pas le mêler parce que s'il avait les deux dimensions celui de Joseph qui est le le libérateur qui est aussi le le rédempteur s'il avait cette dimension et la dimension de la royauté on on aurait dit que 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 le Messie le Mashiach Yeshua Nostris Jésus de Nazareth était et le Messie parce qu'il a les deux notions en lui la notion de Joseph du Messie ben Joseph et la notion de la royauté la notion de la malchoute en tant que Messie ben David qui vient de Yéhouda vous comprenez donc s'il avait eu les deux dimensions si Moshé avait eu les deux dimensions on le rappelait le Messie or l'éternel lui dit non 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 moi j'ai pas besoin d'un roi ce sera pour plus tard ça j'ai besoin d'un libérateur et tu seras mon libérateur comment être libérateur sans être un roi c'est c'est pratiquement impossible si on a un leader si on a un libérateur on doit avoir l'attente d'un roi ou d'une fonction similaire quand je dis roi c'est 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 un président ou autre bon or l'éternel lui dit non 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 de toi je veux que tu libères mon peuple point barre Moshé va comprendre que la libération va se faire en deux temps et c'est ce que plus tard Yeshua va faire d'abord une libération spirituelle qui crée une libération la libération spirituelle d'Israël la libération du coeur il faut que le coeur soit changé et puis une dimension terrestre d'Israël et l'Eretz Israël c'est la c'est la c'est la terre de Dieu bien sûr c'est la patrie de Dieu mais c'est là où le juif va pouvoir exercer sa foi et illuminer le monde entier puisqu'il est puisqu'on est en période de Ranukah il doit absolument éclairer le monde Yeshua doit éclairer le monde et nous devons à la suite de Yeshua être des lumières dans le monde aussi et c'est ce que va comprendre le rocher donc cette libération va se faire en deux temps premièrement en Isaïe 53 Yeshua ben Joseph le Messie souffrant parce que c'est en la souffrance que nous allons libérer notre cœur et transformer notre cœur de pierre en cœur de chair et une fois que ce cœur de chair sera de nouveau mis à nu et bien à ce moment-là on peut construire le royaume de Dieu qui se fera à la fin des temps bien sûr les choses ne se font pas selon l'ordre de la création de l'homme si je vais trop si c'est pas assez clair dites-le-moi par pitié dites-le-moi parce que c'est des notions tellement importantes que les choses ne se font pas dans l'ordre de la création de l'homme lui-même l'homme a été créé et bien avec un corps Adama on en parlait avec Anne-Marie la fin dernière et après l'éternel a insufflé la dimension spirituelle c'est la royaume et la Torah c'est l'homme c'est ce qui est insufflé puisqu'on vous dit de garder la Torah dans votre cœur et la malhout c'est le corps et c'est pour ça qu'on commence par là alors les décodèges des raves font les chaussures la malhout c'est le je vais dire le symbolisme de la chaussure c'est la royauté le plus grand vendeur de chaussures au monde et j'en sais quelque chose parce que nous avons eu ma femme a tenu un magasin de chaussures pendant 30 ans et nous avions deux fournisseurs un fournisseur allemand et un fournisseur italien et lequel lequel fournisseur marchait le mieux à votre avis c'est les chaussures italiennes parce que elles sont magnifiques elles sont elles sont finies elles sont merveilleuses je ne dis pas qu'on ne vendait pas des chaussures allemandes qui étaient plus carrées plus plus mais les chaussures italiennes sont plus mastoc oui et donc c'est pourquoi ce qu'on fait appel à la chaussure pourquoi je dis que les plus grands vendeurs de chaussures au monde ce sont les italiens et bien c'est ce que je vous ai expliqué la fois dernière avec Isav Isav qui était Edom Edom qui est associé bien sûr comme le père de l'occident avec sa religion propre avec sa séduction propre vous voyez et Isav a commencé son histoire contemporaine en Italie avec l'Empire de Rome voilà l'allusion et pour les juifs ils sont toujours sous la domination romaine ils sont toujours sous l'emprise de l'Empire romain donc il était prévu que la dernière grande puissante royauté dans le monde c'est l'Empire romain et c'est pour ça que les juifs parlent aussi de la destruction de l'Empire romain la destruction de l'Occident avec la mentalité gréco-latine mais je ne vais pas entrer dans tout ça parce que c'est très compliqué alors pourquoi la chaussure représente-t-elle la malroute la royauté lorsque je parle de royauté il faut s'imaginer Yeshua le roi des rois et bien ça nous ramène au combat de l'ange qui fait allusion à la délivrance finale de la fin des temps aussi c'est une préfiguration de l'humanité tout entière qui va reconnaître la grandeur d'Israël la blessure à la hanche signifie beaucoup de choses mais signifie aussi qu'il y a seulement une victoire céleste à ce moment-là et qu'il faut une victoire qui descende sur terre et comment cette victoire céleste va descendre sur terre il faut un lien et le symbole de ce lien c'est la jambe la jambe qui est la dimension terrestre puisqu'elle nous permet de relier la tête au sol c'est pour ça que Yaakov va boiter la jambe représente dans la passage toraïque la royauté avec le soulier un homme doit vendre tout ce qu'il a pour avoir sa chaussure à son pied dit le talmud qu'est-ce que ça veut dire vous savez bien que quand vous trouvez votre zivouk quand vous trouvez votre fiancé votre votre femme votre mari l'être avec lequel vous allez bâtir quelque chose avec lequel vous allez faire votre vie avoir des enfants etc c'est votre zivouk sinon c'est vous à l'échec je vous le dis et bien on dit il a trouvé chaussure à son pied vous voyez que ce terme est venu même dans notre langage la plus grande la plus forte la plus puissante des valeurs c'est la royauté le roi David n'a pas pu porter la cuirasse de Saul il a dû avoir sa cuirasse bien à lui pour combattre Goliath et c'est pourquoi Yeshua dira de prendre sa propre croix et de le suivre est-ce que ça va vous comprenez ce que je dis donc tu peux avoir la Torah oui donc tu peux avoir la Torah tu peux avoir la prière tu peux avoir toutes les connexions que tu veux si tu n'as pas tu peux tout avoir mais s'il te manque la royauté c'est-à-dire ce lien entre le ciel et la terre alors tu n'as rien c'est ça que ça veut dire d'ailleurs il y a lorsqu'on parle de Yeshua quand il reviendra et bien généralement ma femme me dit ça souvent aussi mais pose tes pieds par terre arrête de vivre avec la tête dans le ciel et quand je suis dans ma bulle messianique et qu'à midi il faut manger heureusement que je l'ai pour me crier Bernard on mange sinon mon corps m'aurait faim parce que j'ai ma tête dans les étoiles or il faut les deux descendre de ta bulle messianique viens avec nous viens manger la table viens construire le royaume avec moi c'est la femme qui te fera descendre sur terre c'est la femme qui est la puissance de l'homme c'est le ticum de l'homme la réparation de l'homme c'est grâce à elle qu'on fait Tshuva Yéhouda va faire Tshuva grâce à une femme Tamar vous voyez le plus beau verset qui parle du machia pour moi le plus beau verset c'est dans Zacharie au chapitre 14 verset 4 écoutez ça ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient la montagne des oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident il se formera une très grande vallée une moitié de la montagne reculera vers le septentrion une autre moitié vers le métier on ne va pas analyser mais rien que les premiers mots ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers vous voyez l'allusion toujours à la chaussure au pied à la jambe c'est-à-dire lui qui vient d'en haut puisque tout ce qui vient d'en haut doit venir sur terre s'accomplir ce n'est pas quand on sera mort qu'on va accomplir le royaume de Dieu moi je vous le dis c'est maintenant là tout de suite quand on est mort il est trop tard alors bien sûr on parle de la montagne des oliviers l'olive qui donne l'huile d'oxyon le machiach machiach qui veut dire loin l'huile dont la lumière puisqu'on est à Hanukkah et la lumière fait référence à quoi ? ça fait référence à la connaissance au savoir à la transmission le machiach vient avec la connaissance pour agir dans ce monde qui est le plus important que d'étudier de comprendre d'ailleurs j'en discutais avec Lorenzo je lui disais écoute le ministère de l'enseignement de l'enseignement c'est un très beau ministère c'est très bien mais ça devrait être le dernier des ministères le premier c'est d'abord le ministère de la prophétie de la révélation c'est ce qui reste à faire aux juifs quand ils sont en galoute c'est l'enseignement car ils n'ont pas de terre où poser leurs pieds et tout s'explique pourquoi l'aliyah pourquoi l'éternel les fait revenir dans leur terre c'est parce qu'ils ont un rapport tellement étroit avec Eretz Israël comprenez l'importance de la relation du juif avec sa terre d'Israël d'où l'expression il a trouvé sa saufure à son pied car la femme est la chaussure parfois c'est elle qui nous botte l'arrière-train il y a la raison la maison c'est équilibré une fois c'est ma femme qui a raison une fois c'est moi qui ai tort voilà donc revenons un petit peu à notre à notre aftara donc c'est la femme qui permet à l'homme de s'ancrer de s'enraciner dans cette terre c'est cette dimension féminine il y a l'expression qui dit je ne sais pas si enfin du moins dans ma famille ça se disait souvent on n'attend pas les chaussures d'un mort pour chausser qu'est-ce que ça veut dire on entend souvent cette expression-là et bien c'est le symbole de tout ce qu'il y a de tout ce que cette personne-là a fait dans sa vie dans ce monde et qu'il n'appartient qu'à lui seul c'est ça que ça veut dire on ne peut pas ressembler à quelqu'un on est unique et notre unicité permet justement lorsqu'on meurt de voir ce qu'on a accompli ce qu'on n'a pas accompli donc on ne peut pas mettre les chaussures d'un mort c'est ça que ça veut dire la raison pour laquelle vous avez vendu Yosef c'est parce que vous avez refusé d'avoir des chaussures vous l'avez accusé d'être un roi qui a été empêché d'être un roi c'est Yéhouda encore une fois je me mets à la place de Yéhouda Yéhouda pense que Yosef va empêcher la royauté d'Israël et c'est pour ça que ce conflit cette répugnation de Yosef parce que d'une manière prophétique Yéhouda pense que Yosef va contrarier le plan divin prophète nous explique que tout le conflit entre Yéhouda et Yosef vient de là d'où la royauté de Yeshua à la fin des temps et Yéhouda voit dans Yosef celui qui empêche la malroute le projet divin de s'accomplir tout est créé selon le principe de l'intériorité de l'extériorité Yosef est le tzadik par excellence parce qu'il refuse les avances de Potiphar de la femme de Potiphar ça c'est l'assimilation Yéhouda lui qui est en terre promise lui va fauter aussi le projet divin est comme un fruit il y a beaucoup de comparaisons mais moi je compare à un fruit et ce fruit est enveloppé de toutes les écorces pour le protéger mais ces écorces peuvent nuire aussi à je vais dire l'expansion de sa force de sa luminosité ces écorces on les appelle les klipas en hébreu les klipotes pardon les klipas donc pour accéder au coeur du fruit et libérer toute cette énergie créatrice il faut enlever les écorces et les âges par exemple pour goûter le fruit je pense à un fruit mais je ne reviens plus sur le nom où il faut vraiment l'éplucher jusqu'au coeur et quand vous avez le coeur du fruit et que vous mangez ce coeur de fruit c'est wow c'est le paradis pour goûter à ce nectar donc il faut éplucher le fruit or vous avez comme dimension contre qui empêche justement cette libération de de la beauté de la beauté du fruit vous avez Ismaël d'un côté et Esab de l'autre qui sont deux klipotes extérieures elles ont été rejetées du plan divin car elles ont créé des civilisations qui n'ont plus rien à voir avec la civilisation sémitique qu'avec la civilisation du dieu un d'Israël dont elles sont originaires d'ailleurs donc étant enlevées ces deux dangers étant enlevées il reste quand même un danger il reste quand même une écorce une écorce qui elle n'est pas extérieure mais qui est intérieure qui est représentée par Yéhouda et par ce qu'il ce qu'il a péché ce dont il a péché donc il reste ce combat là avec cette klipa intérieure qui elle est la plus dangereuse la plus puissante la plus difficile à rejeter car justement c'est une klipa de l'intérieur vous savez le pire ennemi du juif d'Israël c'est qui ? ce ne sont pas les palestiniens ce ne sont pas les nations ça ce sont les ennemis extérieurs on sait comment ils fonctionnent le pire ennemi du juif c'est le juif lui-même c'est le juif qui à l'intérieur du peuple qui pense qui prie et qui fait tout comme un juif peut parvenir à détruire le plan divin je prends l'exemple de de Slamo Sante qui est un juif professeur d'université qui par son négationnisme et par cette diffusion pourtant c'est un professeur d'université à Tel Aviv donc c'est un juif mais lui a lancé une bombe dans le monde contre Israël contre Dieu en disant le peuple juif a été inventé c'est un juif dans une famille le pire danger c'est quand ça vient à l'intérieur de la famille de nos propres frères de nos propres soeurs qui pense qui agit comme nous parfois etc Joseph est celui qui s'oppose au projet divin mais de l'intérieur selon Yehuda parce qu'il n'a pas compris il faudra la réconciliation à 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 la rendre compte donc la malchoute la royauté qui est incarnée par Yehuda c'est l'union parfaite d'Hachem la dimension masculine et de l'homme dimension féminine les rabbins disent que nous avons en nous le yot evaf et en minuscule et le yot evaf et en minuscule et que les deux doivent s'épouser pour pouvoir former le plan divin pour pouvoir et c'est toute la difficulté c'est ce sont ses épousailles on rencontre ça avec les noces de canard on rencontre ça avec Yeshua qui est venu sur terre chercher son épouse pour nous épouser donc ces deux projets contraires je ne devrais pas dire complémentaires ils sont contraires parce qu'ils n'ont pas été compris ce sont deux projets complémentaires qui doivent former le un la malhout et Joseph le yesot Joseph et Yehuda réunis ensemble Ephraim et Judas par la suite réunis ensemble l'église et Israël réunis ensemble nous verrons avec Zacharie Ismaël c'est le contraire pourquoi c'est le contraire et bien dans un sens Ismaël pour Ismaël Dieu doit prendre toute la place donc il n'y a plus de place pour l'homme et Esab c'est dans l'autre sens c'est l'homme qui prend toute la place donc il n'y a plus de place pour Dieu Ismaël comme je vous le disais qui symbolise la dimension ismaïlique c'est bien sûr l'islam l'islam où ce sont les soumis Esab c'est l'église édomique c'est le judaïsme édomique qui lui met l'homme à tel point que Dieu n'existe plus c'est l'amour dont on parlait tout à l'heure mais quel amour Dieu est amour Dieu est amour Dieu est amour aimons-nous les uns les autres oui 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 c'est tout ça c'est vrai mais il y a toujours cette rigueur à l'amour Esab d'une manière la dimension des Esab a créé mai 68 il est interdit d'interdire par amour par amour on marie deux hommes ensemble deux femmes ensemble c'est le mariage pour tous par amour on tue son prochain on tue son père son frère sa soeur sa soeur de sang et sa soeur physique aussi vous voyez c'est ça la dimension des Esab c'est l'humanisme le rêve religieux l'œcuménisme toutes les religieux ont pris tous le même Dieu vous voyez c'est ça donc aux yeux de Yéhouda toujours aux yeux de Yéhouda je me mets à la place des gens je me mets dans cette dimension de Yéhouda une troisième qui n'est pas dangereuse car plus insidueuse c'est Joseph donc il faut l'éliminer Joseph qui représente le Yétseratof le bon penchant vous savez bien que dans l'homme il y a le Yétserara le Yétseratof le bon penchant le mauvais penchant et son attitude est insupportable et va le conduire à sa vente il y a un enseignement que j'ai beaucoup aimé qui donne la guémaria la guématria de Joseph de l'inge de Joseph il avait 17 ans 17 ans quand il a été vendu pourquoi 17 ans ? et bien le chiffre 17 c'est le Tof comment le Yétseratof s'oppose-t-il à la malhonte ? comment le bien peut s'opposer à la royauté ? et bien lors de la création à chaque fois il nous est dit il nous est dit Venil Tof que c'est bon lorsque Dieu crée le monde il vit que cela était bon et lorsqu'il crée l'homme il est utilisé un hyperlatif il est dit qu'il est Venil Tof Méhot comment on peut traduire ça qu'il est bien bien au-delà du bien que c'est c'est plus bien vous savez comme moi que le mieux nuit toujours au bien et si le mieux nuit au bien ça devient le Yétserara ça devient le mauvais penchant quand le mauvais penchant quand le Yétserara est mieux est mieux que le bon penchant et bien ça nous le rencontrons dans l'attitude avec Yéhouda Yéhouda qui pêche qui va avec une canadienne qui a deux enfants l'éternel va faire disparaître d'ailleurs parce que bon c'était des enfants qui qui s'adonnaient au plaisir sexuel plus qu'à autre chose mais par Tamar il va revenir sur la bonne voie c'est grâce à ce mauvais penchant qu'il est revenu en quelque sorte à faire Tshuva le retour ça veut dire quoi ça veut dire que celui qui a fauté et s'est relevé est plus grand que celui qui n'a jamais fauté donc je vous le disais samedi pour moi Yéhouda est plus grand que Joseph qui a plus de mérite celui qui n'a jamais fumé de sa vie qui ne sait même pas allumer une cigarette comme moi ou celui qui a fumé toute sa vie et à certains moments on dit stop moi j'arrête de fumer et à cause de son addiction passe par tout un tas d'épreuves mais réussit à ne plus fumer c'est pareil pour le péché en Isaïe en Luc pardon Luc au chapitre 15 verset 8 regardez ce qu'il dit quelle femme si elle a dit dragme et qu'elle ne perd une n'allume une lampe ne balaie la maison ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve lorsqu'elle l'a retrouvée elle appelle ses amis et ses voisines et dit réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la dragme que j'avais perdue de même je vous le dis il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend vous voyez lequel est le plus grand celui qui a trompé sa femme et revient et qui ne la trompera plus jamais ou celui qui ne l'a jamais trompé je m'intéressé je m'intéresse je m'intéresse aux femmes celui qui ne l'a jamais trompé non je plaisante oui allez dire à ma femme rien que le fait d'avouer que j'ai failli la tromper elle me fait des vitoulés elle me fait des boulettes pour le réseau avec moi et pourtant et pourtant parce qu'on sait très bien que si on avoue son crime si on avoue son péché à sa femme ce ne sera plus jamais pareil c'est comme si vous preniez une feuille vous la froissez et puis vous essayez il reste toujours des plis si tu peux te servir de ta chute pour te relever et bien tu arriveras à monter plus haut c'est ça que ça veut dire parce que tu devras développer des forces incroyables que celui qui n'a jamais tombé n'a pas besoin de connaître celui qui n'a jamais péché celui qui n'a pas connu cette tentation là celui qui est enfermé dans son cloître dans son monastère et qui n'a pas et qui n'a pas de rencontre avec l'extérieur qui n'a pas de rencontre avec les femmes bon il est bien sûr je ne dis pas pour ça qu'il faut tromper sa femme c'est pas ça du tout mais il a moins de mérite que celui qui est constamment entouré de jolies femmes après dix ans de mariage vous vous levez vous voyez votre femme avec des bigoudis avec sortant du lit avec son peignoir bon mon chéri tu veux une tasse de café puis vous arrivez au bureau et vous voyez waouh une belle femme bien maquillée pimpante la tentation elle est là on n'est pas des surhommes non plus oui mais Bernard le péché c'est manquer la cible donc il n'est pas que dans l'action il est aussi dans ce que on va cogiter dans notre tête oui celui qui est enfermé il peut aussi avoir des mauvaises pensées il peut aussi je ne sais pas regarder internet ou je ne sais pas quoi ou même s'imaginer plein de trucs oui donc du coup il est dans le péché aussi donc ce n'est pas que l'histoire d'aller à l'extérieur c'est vraiment sonder son cœur et le garder dans le Seigneur ce n'est pas une histoire de vous être enfermé ou pas je pense c'est vrai que Yeshua nous a dit rien que le fait de relooker sa voisine en train de se mettre sécher son âge mais tu es déjà dans le péché tu es déjà dans l'adultère oui bien sûr mais bon c'est historiquement parlant Yehuda et Tamar dont je vous parle ici Yehuda s'écroule après l'exemple de Yosef la faute d'Ehuda c'est quoi comme ils savent il va se faire une canadienne grossièrement parlant et vous savez ce qui est interdit à quel point c'est séduisant incapable de se faire respecter il engendre des crapules ils n'ont pas peur des bouts Hachem va les tuer d'accord car ils passent leur temps à fauter sur le plan sexuel seul il va avec une prostituée comme d'une telle chute comment d'une telle chute heureusement que Tamar était sa belle soeur mais il ne savait pas il croyait que c'était une prostituée comment d'une telle chute Peretz Machiar va sortir le Machiar parce que le Machiar va sortir de Yehuda par David par la lignée de David où est la Teshuvah la Teshuvah c'est quand il va reconnaître et quand il va je vous parlais de solidarité tout à l'heure c'est quand il va faire en sorte quand Yehuda va comprendre mais ça n'allons pas trop vite nous allons voir dans la paracha quand il va prendre en guinche son frère Benjamin c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte c'est à ce moment-là qu'il va renouer les contacts avec son père il va dire mais si je retourne sans mon frère auprès de mon père c'est la catastrophe je vais le faire mourir mais je vais trop loin je vais beaucoup trop loin on verra ça au fur et à mesure dans les paracha bien sûr donc la machrut c'est le sot donc la royauté c'est en quelque sorte le secret de la tshuva le secret de la repentance alors pourquoi Yehuda ne supporte pas Joseph et bien parce qu'il montre que c'est un homme parfait Joseph est un homme parfait comme je vous le disais il est constamment en train de leur faire des reproches il va raccuser auprès de son père son intention est de les attacher pour éviter la faute et on voit ça encore aujourd'hui on voit ça comment et bien on voit ça dans le peuple juif par exemple avec les orthodoxes et les autres les orthodoxes c'est ah on ne va pas regarder une femme qui passe enfin même pas lui adresser la parole ni rien et les autres ils vont dire mais attends si moi j'ai besoin j'ai besoin de faire du commerce pour vivre j'ai besoin de parler à des gens des nations j'ai besoin de parler avec des païens j'ai besoin de parler avec des chrétiens j'ai besoin de parler avec des musulmans sinon je vais mourir et si je meurs tu meurs aussi mon vieux comprenez c'est ça le problème donc l'orthodoxe ne voit pas la femme il n'a pas de tentation essaye de ne pas avoir de tentation il élimine tout ce qui peut lui donner une tentation il y a un très beau film espagnol le moine que ça s'appelle ça se passe au Moyen-Âge et c'est un petit garçon qui est recueilli par un monastère un monastère et évidemment bon on le met dans une forme de bulle pour qu'aucune tentation ne vienne ne vienne le perturber et il grandit évidemment il devient un très grand orateur etc mais dans les monastères il y a quand même même s'il s'est paré des femmes qui viennent à la messe prier etc et Satan s'est déguisé en femme évidemment il la reçoit en confession la catastrophe paf lui qui n'a jamais connu le péché évidemment il tombe en plein dans le panneau donc c'est ça que ça veut dire Joseph est parfait c'est le chouchou de son papa il a tout pour plaire cet enfant là il est parfait on va même lui offrir de beaux vêtements c'est pour ça que je vous disais le problème que j'avais avec mes petites filles Lisa est tellement je vais dire parfaite elle suscite tellement de fierté qu'on aura envie de lui offrir des cadeaux mais comme ma femme me disait vous voyez à quel point les femmes sont importantes le plus beau cadeau c'est qu'elle étudie et qu'elle puisse se faire une situation dans la vie se battre dans la vie c'est ça son plus beau cadeau tu n'as pas à lui offrir quoi que ce soit Yéhouda et Yosef c'est l'orthodoxe et le juif libéral celui qui ne quitte pas sa yeshiva celui qui est étudie du matin au soir et l'autre qui se confronte au monde or il faut se confronter au monde pour construire le royaume de Dieu donc Yéhouda a voulu en vendant Yosef donner une leçon et dire à Yosef je vais te confronter au monde c'est une interprétation bien sûr conclusion parce que je vais m'arrêter là il est déjà 12h22 le message était énorme bien sûr mais Bernard juste j'ai une petite réflexion par rapport à ce que tu viens de dire je me demandais si à Venée par exemple dans tout le milieu chrétien depuis l'enfance on met en parallèle le bien et le mal mais dans les écritures c'est juste et méchant donc c'est pas la même je veux dire c'est pas la même perspective quoi tu vois quand on met ce côté bien et mal c'est justement on a envie de récompenser la personne qui fait le bien et voilà par rapport à celui qui fait le mal alors que quand c'est juste et méchant il est question là de loi enfin je veux dire c'est un autre rapport oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et c'est vrai aussi que nos personnages bibliques ne sont pas des super héros ce sont des gens comme vous et moi qui sont investis bien sûr de la vertu divine pour construire l'identité d'Israël pour construire le peuple d'Israël qui vont construire la nation d'Israël d'où va sortir le Mashiach d'où sort le Mashiach mais de Yéhouda c'est Yéhouda qui a péché c'est pas Yosef voyez c'est Lot Lot qui va créer qui est le père des Moabites or qu'a fait Lot mais Lot il a couché avec sa fille ils ont eu des enfants c'est immoral or c'est de là que va venir le Mashiach c'est de là qu'est venu Yéchoa comme je vous disais c'est dans la boue qu'on va trouver la perle rare est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre suggestion à donner n'hésitez pas à interromper moi débattons ensemble pour qu'on puisse avancer dans la foi parce que bon moi ce sont mon avis à moi mais ça vaut ce que ça vaut bien sûr vous pouvez avoir votre propre avis vous dire je ne suis pas d'accord vous savez dans une yeshiva c'est comme ça que ça se passe quand vous entrez dans une yeshiva ça gueule de partout un jour je demandais à un rabbin comment ça se fait c'est cacophonique il m'a dit écoute c'est dans les divergences d'opinion que la vérité se dégage alors il faut l'exprimer cette vérité oui oui Marguerite j'ai lu en fait que ce sont les filles chacune de leur tour qui ont fait boire leur père oui et comme il était comme il avait bien bu il est tombé endormi en fait donc ce sont les filles au départ pas le père ah les femmes toujours les femmes qui sont à l'origine du péché c'est terrible non je blinque évidemment oui c'est certain mais le père étant le patriarche étant le père devait dire non stop j'ai assez bu maintenant terminé chacun reste dans son coin oui il y a une autre explication qui disait aussi au niveau de Lot que bon il croyait que le monde était détruit par par le feu et qu'ils étaient les seuls survivants et qu'il voulait recréer oui toujours est-il que la faute est là bon je ne sais pas par rapport aux chaussures ça me faisait penser à plein de choses aussi dans les écritures au niveau où il dit qu'on marche qu'on chausse l'évangile de paix qu'on marche sur les serpents et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi quand c'est dédié aussi au niveau de prendre le territoire donc c'est une façon donc c'est toujours ça se fait par les pieds donc ça me faisait penser à ça à l'autorité quand tu dis c'était la royauté donc il y a vraiment quelque chose d'important au niveau des pieds et ce qui est curieux d'ailleurs dans le naturel c'est que c'est souvent la partie qui est oubliée dans notre corps donc on s'occupe de plein de choses mais souvent on ne s'occupe pas des pieds et les pieds quand on a mal aux pieds on a mal à tout le corps et donc ça me faisait penser à tout ça je dois vous quitter à ce soir merci beaucoup Bernard quand vous avez aduré ça vous empêche d'avancer au sens physique comme au sens figuré comme au sens spirituel comme au sens psychologique donc c'est certain que les pieds c'est important d'ailleurs si vous avez l'image de l'Europe et du Moyen-Orient vous voyez et c'est pour ça par association d'idées bien sûr Rome Rome qui représente l'Italie est une botte avec un talon et juste en dessous du Moyen-Orient quoi je peux poser une question oui bien sûr bien sûr je voulais dire le fait que Yeshua il a lavé les pieds aussi également donc je pense que tout ça c'est lié bien entendu je vous mets tout orthodoxe ou pas orthodoxe on va dire qu'avant même de connaître le Seigneur etc j'ai toujours eu tendance à à éliminer les problèmes de ma vie dans le sens à éviter voilà à esquiver comme on dit et jusqu'au jour où je n'ai pas pu les esquiver et je me suis rendu compte que toutes mes peurs en fait tant que moi j'esquivais le problème je ne le regardais pas en face je continuais à avoir peur toute ma vie toute ma vie donc c'est pas c'est un paradoxe que je vais dire donc d'un côté c'est vrai que si tu ne regardes pas le bon le problème il faut le regarder en face pour le pour le supérer ça c'est clair et net mais d'un autre côté c'est vrai qu'aussi on vit dans un monde de tentation continue donc je pense que à un certain point il faut avoir justement le discernement parce que tu ne peux pas te cacher comme tu disais tout à l'heure parce que le moine c'est vraiment la représentation parfaite de l'homme pur et puis après pendant 40 ans il ne va rien faire et après il va devenir pire que le plus grand des pécheurs mais d'un autre côté c'est vrai aussi et moi je concorde qu'on ne peut pas s'exposer sans arrêt parce que c'est peut-être aussi le monde moderne parce que jusqu'à la génération de mon père et la tienne Bernard certainement quand vous êtes allé à l'école les garçons c'étaient d'un côté les filles d'un autre côté alors que maintenant tu vois même au travail surtout dans les milieux hospitaliers on sait très bien que l'homme et les femmes ça fait des ravages il y a une expression d'Italien qui dit la paille la paille la paille à côté du feu elle brûle elle prend feu donc c'est vrai que bon il ne faut pas devenir comme les chevaux avec les œillères sur les yeux mais il ne faut pas non plus on ne peut pas se permettre de je ne veux pas être comment dire on ne va pas s'enfermer tous à la maison mais on ne peut pas non plus bon c'est vrai il y a des situations on ne peut pas faire différemment mais par exemple pourquoi je te dis ça parce que comme je sais que tu suis également le rave Benchitrit il expliquait un jour pourquoi il vouvoit les femmes parce que sa femme elle lui a dit écoute tu fais toutes les réunions du monde tu fais tout ce que tu veux mais tu maintiens tes distances avec les femmes tu les vouvois parce que c'est vrai ce truc là plus tu donnes comment on dit en français plus tu tu t'approches et plus tu t'approches aussi alors plus tu maintiens les distances et plus il y a une comment dire il y a une division il y a un truc qui va empêcher l'ennemi de faire avancer son plan je sais que c'est dur il n'y a pas que seulement au travail que ce soit après c'est comme tu dis après celui qui il ne faut pas s'enfermer mais il ne faut pas non plus ouais on fait partie du monde vas-y de toute façon on doit s'exposer voilà c'était juste pour dire ça oui mais c'est très bien c'est très bien d'avoir cette opinion parce que c'est vrai et nous verrons ça avec la paracha Pinras Pinras qui au moment de conquérir le peuple le peuple la terre de Canaan et bien les Moavites vont envoyer leurs plus belles femmes pour séduire les Hébreux et ils vont tomber dans le panneau et ce n'était pas n'importe qui ce n'était pas la peuple c'était des princes donc c'est évident donc le danger il est partout ce qu'il faut il faut s'armer il faut il faut le combattre et si on pêche tombe je ne dis pas maintenant il ne faut pas faire comme les espagnols les espagnols ils allaient à confesse avant de de commettre l'adultère non non ça c'est un petit peu trop facile mais si vous pêchez vous reconnaissez que vous avez la répentance et bien vous avez aux yeux de Dieu à mon avis comme le dit le prophète et comme le dit Yeshua vous avez plus de mérite à ses yeux que celui qui n'a jamais péché ça c'est certain ça ne veut pas dire par là ne cherchons pas avoir les mérites et avoir les faveurs de Dieu en péchant et en en comment en se répentant ça ne va pas comme ça et de toute manière si vous commentez à péché vous allez le payer et vous allez le payer très cher voilà un petit peu ce que je voulais vous dire je ne sais pas si mon aftara vous a éclairé en tout cas la semaine prochaine nous allons un petit peu changer de registre et là je vais essayer de préparer ça avec moi que ce ne soit pas encore un homme qui parle à la place des femmes on va on va parler du roi Salomon en comparaison avec les rêves avec le rêve de Joseph les rabbins ont pris comme aftara le jugement de Salomon lorsque les deux prostituées viennent avec leur enfant et qu'il veut couper l'enfant en deux alors on va parler de ça alors essayez de préparer ça d'un point de vue féminin parce que je vous dis ce sont toujours des hommes qui parlent à la place des femmes or les femmes ont leur mot à dire aussi et qu'est-ce que les hommes connaissent parfois dans les singes bleus comme disait ma grand-mère c'est la souffrance d'une femme qui met au monde bon alors place aux femmes la semaine prochaine et dans d'autres aftara aussi dans d'autres aftarotes aussi je vous laisserai la parole aussi l'occasion de vous exprimer c'est tellement important merci beaucoup merci Bernard shalom